Bonjour et bienvenue dans notre émission d'Affaires du Validateur. Alors la semaine dernière, Pascal et moi-même, nous vous proposions que vous nous présentiez des jeux. On a lancé la semaine du jeu pour remplacer le Monopoly, qui est un grand classique, mais qui commence à être un petit peu dépassé. Alors Pascal Desclos nous a répondu. Alors Pascal Desclos qui a inventé des jeux de société dans le but de sensibiliser la jeunesse. Alors sensibiliser sur le développement durable, sur l'éducation, sur la prévention de la santé, etc. Donc nous sommes allés sur le terrain, nous sommes allés voir le plus gros distributeur de jeux de plateau de Montréal, qui s'appelle le magasin Valais de Coeur. Nous avons rencontré Chantal, nous lui avons présenté les fiches techniques de Pascal Desclos, le détail de ses produits. Elle a été très enthousiaste et donc très intéressée. Il faut savoir qu'aussi cette dame édite aussi les jeux de société. Donc affaire à suivre. On peut dire que le marché du plateau, des jeux de plateau, est vraiment lucratif. D'après ce que j'ai compris, ça se développe de plus en plus. Par contre, oublier les jeux idiots, c'est surtout des jeux intelligents, comme il mentionnait mon collègue, sur le développement durable, la conduite, même la toxicomanie, les comportements interpersonnels en entreprise. Et surtout, excuse-moi de revenir là-dessus, mais l'amour. Il y a des jeux d'amour et de séduction qui font très fort en ce moment. Alors on s'est renseigné, il y a des concours. Il y a notamment le concours Plateau d'or, où vous êtes invité à envoyer vos jeux, les présenter, et pourquoi pas peut-être même gagner. C'est vraiment livré sur un plateau d'argent, c'est le cas de le dire. Il y a aussi Protonite, qui vient d'Europe. Alors ça, c'est une nuit qui est consacrée à tous les prototypes de jeux auxquels vous pouvez participer. Il y a les journées ludiques, il y a les journées ludopathiques. Et en fait, ça marche tellement bien que ça s'appelle les journées. Au début, c'était une journée, puis maintenant, c'est deux jours. Bref, il y a un jury assez professionnel qui est sur place, qui s'y connaît vraiment bien, et qui donne des notes à ces jeux, qui finissent ensuite dans la distribution spécialisée, ou pourquoi pas même la grande distribution. J'ai donc bien hâte, moi, de présenter tous ces jeux en compétition, et puis pourquoi pas même de ramasser des médailles. Alors si vous avez d'autres jeux intelligents à nous soumettre, à Romain et moi, n'hésitez pas à nous les envoyer, car le jeu de plateau a l'air de bien fonctionner ici. D'ailleurs, en passant, sans vouloir faire de blagues, mais votre distributeur est situé sur le plateau. C'est ça, exactement, le quartier du plateau dans Montréal. Alors voilà, pour les jeux, on attend vos jeux, et puis on va maintenant aller plus loin, c'est-à-dire prendre des rendez-vous avec des importateurs et des distributeurs de jeux pour leur présenter ces innovations françaises. On attend vos innovations, et puis on passe tout de suite maintenant à un autre sujet fort intéressant, c'est l'industrie de l'éolienne. L'énergie... Toujours dans le développement durable. Oui, c'est une nouvelle économie, en fait, au Québec. Vous savez que ça crée quand même plus de 4800 emplois annuellement. C'est quelque chose. C'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est idéal pour revitaliser les régions du Québec. Alors c'est sûr qu'on débute avec à peine 531 mégawatts. Il y a un seul fabricant au Québec, mais c'est en plein développement. Si vous avez des idées, écrivez-nous. Et je peux vous dire qu'au Québec, du vent, on en a beaucoup. Le vent, il souffle tellement fort qu'il pourrait fournir de l'électricité à toute l'Amérique du Nord. Juste le vent du Québec. Trois fois ce dont on a besoin. Donc c'est pas rien. L'Hydro-Québec vient d'émettre des appels d'offres au début du mois de mai. Donc je vous invite à y répondre. Et tout ça pour vous dire que ça marche vraiment très très fort. Une belle industrie, et c'est pas du vent, ce que je vous dis. D'accord ? Voilà, donc c'était nos bons plans de la semaine pour le validateur. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.